de choisir sa vie avec la collaboration de Christophe Foré, il me semblait bien, j'ai pas mis d'accent là mais c'est un E, ou un peu comme dans vos livres précédents, vous partagissez d'une expérience personnelle pour aller vers les autres. Oui, au fond j'avais prévu d'écrire ce livre parce que c'était le thème récurrent des émissions que je présentais, toute une histoire en fait où les gens venaient soit parce qu'ils avaient surmonter une épreuve, soit parce qu'il l'a traversé et il venait prendre des conseils d'experts qui étaient présents sur le plateau. Donc je me suis dit que j'allais reproduire, rester dans le même rôle mais en le faisant par écrit et comme au moment où on a commencé vraiment à écrire le livre, j'ai traversé un petit choc psychologique quand j'ai appris que l'émission s'est arrêtée, ça a été une période difficile, je l'avoue et Christophe m'a dit mais appuie-toi sur ce que tu traverses. Bon, je n'avais pas forcément envie d'en parler et de m'exposer à ce point-là mais finalement j'ai éprouvé ce cheminement puisque c'est en écrivant ce livre que j'ai pu sortir la tête de l'eau. On va y revenir juste d'abord, j'ai oublié de demander à Grégory de présenter son plat, excusez-moi pardon. Alors vous pouvez nous présenter ? Voilà donc on a l'asperge verte de recôte avec un sabayon au parmesan, un jaune d'œuf fumé et de l'orge soufflé. Voilà un plat de saison qu'on peut retrouver dans mon restaurant qui s'appelle le Frenchie qui participera à Test of Paris, un grand festival du 18 au 21 mai sous la nef du Grand Palais avec plus de 20 chefs, des cours de cuisine, des ateliers de démonstration et plein de très bonnes choses. Eh bien voilà, on ira aussi, ça nous donnera l'occasion d'améliorer nos talents de cuisinière. Pour revenir à votre livre, vous disiez que vous étiez partie effectivement de la fin de l'émission Toute une histoire, ça a été, enfin on a l'impression en lisant le livre que ça a été une véritable épreuve avec une mini dépression à la clé. Ça a été un moment difficile parce que j'aimais présenter cette émission, je m'y sentais à ma place, bon je l'ai fait pendant 6 ans, j'ai reçu 7000 invités, amitié j'ai failli dire et c'est un lapsus assez révélateur parce que oui j'ai beaucoup appris. Après on se rend compte en arrêtant que finalement on a quand même engrangé beaucoup de choses et que ça fait du bien de souffler un peu et de se retrouver un peu. Il y a un moment où on se perd, c'est vrai. Mais j'aimais faire ça, donc après il faut se, moi je ne suis pas quelqu'un de, je ne suis pas une chouigneuse et je ne suis pas une fille qui est amère et grise, je n'ai surtout pas besoin de ça et j'aime plutôt éliminer tout ce qui est négatif pour avancer, me projeter différemment. Donc c'est vrai que le moment où il faut se projeter différemment est un moment un peu, je crois qu'on l'a tous vécu dans nos vies, des moments de petit flottement. Alors ce qui est intéressant avec ce décryptage de Christophe Foré et le cheminement psychologique qu'il propose à traverser cette clé, c'est que finalement quelle que soit l'épreuve qu'on traverse de la plus futile, parce que franchement moi c'est rien par rapport à d'autres qui vivent des choses bien pires que ça, il m'est arrivé dans ma vie de vivre des choses pires que ça, j'ai perdu ma maman à 20 ans, je l'ai vue partir en 2 ans, elle avait 44 ans, elle était sublime, donc je sais ce que c'est que des choses terribles et des vrais drames de la vie, mais quelles que soient les preuves que l'on traverse, le cheminement psychologique est le même, on met plus ou moins de temps, mais on traverse ces différentes phases, donc c'était ça qui était intéressant à décrypter. Après parler de moi pour parler de moi, ça ne m'intéresse pas vraiment et d'ailleurs c'est bon là je crois. Alors on va revenir quand même sur ces 7 clés, mais d'abord on va écouter Christophe Foré dont vous parlez. Ah génial ! J'étais heureux de rencontrer cette personne là, qui correspondait en fait exactement avec l'image qu'elle donne à la télévision, quelqu'un de joyeux, de pétillant, avec quand même une exigence, un regard assez incisif sur les choses. C'est la capacité à rebondir. Sa grande faiblesse, Sophie a l'honnêteté d'en parler dans le livre, c'est un manque de confiance en soi, il y a une fragilité qui est là, clairement, qui vient de son histoire. Une hyper-focalisation sur Dijet, le petit bichon qui vraiment prend une place énorme, légitime et énorme, ce n'est pas vraiment un défaut après tout. Il commence à bien vous connaître, parce que ce n'est pas votre première collaboration. Non, on se connaît très bien et puis je dois dire qu'il m'a fait grandir, ça fait partie des personnes dans ma vie qui m'ont fait grandir et ils comptent beaucoup pour moi, parce que c'est quelqu'un de formidable. C'est un psychiatre spécialiste du deuil et finalement la vie n'est qu'une succession de mini-deuils, quels qu'ils soient. Le départ des enfants, la perte d'un boulot, tout ça, c'est des deuils plus ou moins difficiles à faire. Alors dans les fameuses sept clés pour surmonter l'obstacle, il y a rencontrer le réel, dompter les émotions négatives, identifier nos boussoles intérieures, agir en dépit de la peur, cultiver ses disciplines intérieures, être authentique et s'abandonner. On ne va pas revenir sur toutes, mais alors vous avez une boussole intérieure à toute épreuve, vous en parlez dans le livre, c'est votre estomac. Vous ne vous souvenez pas, à chaque fois que vous avez, enfin vous vous dites à un moment donné... Quand votre estomac se serre, vous avez apparemment une boussole à toute épreuve qui aurait pu vous indiquer... Oui c'est vrai, c'est vrai que je repense à l'épisode que j'ai confié dans ce livre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie qu'on me propose quelque chose et je sentais au fond de moi que ce n'était pas juste, ce n'était pas le bon moment, que j'avais d'autres choses à faire avant et alors j'ai du mal, j'ai mis des années à savoir dire non, comme tout le monde, on met une vie à savoir dire non, on met une vie à profiter de l'instant présent, bon tout ça c'est des longs apprentissages et donc quand on me propose quelque chose, de devoir dire non, ça m'a folée et surtout quand c'est Gérard Rolls, c'était vraiment un copain qui me le proposait. C'était à votre tout début ça. Oui et alors donc lui il m'avait vu arriver à France 2, il s'est dit tiens cette fille elle est sportive, tiens je vais lui proposer de faire des reportages pour mon émission de sport que je présente le samedi après-midi. Évidemment c'était génial comme proposition mais moi je venais d'être embauchée à la météo donc je me disais, bon c'était mon premier boulot, mon premier salaire, je me disais je ne peux pas consacrer suffisamment de temps au reportage donc je vais tout mal faire et donc je n'ai pas pu lui dire non mais j'ai été hospitalisée tellement j'avais mal au ventre et ça s'est dénoué évidemment quand j'ai dit non. Oui, votre ventre quand même, ça crée boussole. Ça aussi c'est un apprentissage, c'est savoir, commencer à savoir se faire confiance, à savoir s'écouter, à repérer les petits signaux comme ça, les petits signaux d'alerte. Moi je suis quelqu'un d'intuitif et j'apprends à me faire de plus en plus confiance. Vous apprenez aussi à vous abandonner, c'est la dernière étape, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'il faut s'ouvrir, partager. Oui, savoir s'abandonner, c'est savoir faire confiance et puis c'est être vraiment dans l'instant présent, c'est savoir hiérarchiser les priorités, c'est savoir ne pas se laisser envahir par des émotions négatives ou par trop de stress. Donc voilà, oui c'est compliqué. Et le jour de la dernière de toute une histoire, est-ce que vous vous êtes laissée envahir par vos émotions négatives ou positives ? Je crois, ça s'est vu, on regarde quelques images. Merci à tous pour cette belle émission, c'est tout en déchantant. Ça a été une formidable aventure de partager ces après-midi avec vous, qui êtes derrière votre écran. Un coucou à Jean-Louis, moi aussi, j'ai vécu une expérience formidable, je le disais c'est plus qu'une animation d'émission, c'est une aventure humaine formidable, la vie continue, on vous souhaite qu'elle soit la plus belle possible. A bientôt, merci beaucoup. Vous avez comme tenu, vous êtes encore amusé quand vous regardez ça. Oui, parce que c'est au-delà, c'était une super équipe, on s'entendait bien, je vois Stéphanie Guérin derrière, Yvonne, c'était une équipe vraiment sympa et c'était, je l'ai dit, beaucoup plus qu'une émission de télé. On avait du plaisir à se retrouver, moi j'avais du pot, je retrouvais chaque semaine des psys, alors bon, on y allait, elle m'accordait une demi-heure et on faisait le point, donc voilà, c'était... Malgré un rythme éreintant. Oui, alors après c'est normal de changer, c'est normal de faire évoluer les choses, faire évoluer la grille. Vous avez compris la décision de la nouvelle équipe de France 2 ? Je serais une imbécile de m'accrocher à une case, je trouve ça tout à fait compréhensible. Après, et on le voit, cette émission, on a jugé qu'elle était à bout de souffle, moi je pense qu'on aurait pu la remanier et on voit que la succession a été difficile, c'est compliqué, même si Frédéric a fait une belle émission, très différente, c'est compliqué, les gens ont été un peu perdus quand même. Ce que vous avez moins bien vécu, d'ailleurs ça vous a presque mis en colère, c'est l'attitude d'une certaine partie de la presse, qui avait pris l'habitude de vous mettre à la une pour évoquer vos succès, et qui là... C'est difficile à vivre, mais c'est le revers de la médaille, et c'est des choses que je comprends. Quand on est autant exposé que je l'ai été pendant 6 ans, 2 fois par jour, dans 2 quotidiennes, c'est normal qu'on loue vos succès, mais que vous soyez la première cible. Je le comprends, c'est la règle du jeu, de là à ce que ce soit facile à vivre, non, donc là je me suis terrée, et puis c'est vrai que ça correspondait à un moment où la direction prenait ses décisions, où ils ne sont pas forcément montés au créneau non plus, donc j'ai eu un peu l'impression d'être livrée en pâture, même si par ailleurs on me faisait d'autres propositions, qui n'ont pas forcément vu le jour, mais bon, on verra. – Christophe Fauret évoquait votre manque de confiance en vous, vous vous parlez d'un enracinement négatif dans votre livre. – Ah bon, je parle de ça, un enracinement négatif. – Un enracinement négatif qui m'a empêchée d'être moi-même et de m'accepter sereinement, et notamment, vous dites d'avoir longtemps souffert de l'image de la petite blonde sexy de la météo. – Je pense que c'est bien antérieur à tout ça. Moi j'avais une famille d'un télo, des parents profs, qui auraient adoré que je sois prof, et qui auraient adoré, le rêve de mon père c'est que je sois capétienne ou agrégée, alors là c'était le graal du graal, et donc j'ai pris le contre-pied à tout ça. Bon, entre-temps, j'ai perdu ma mère, ça a provoqué un déséquilibre incroyable dans notre famille, et je crois que j'ai eu besoin de… Finalement, c'est ce que je disais dans mon bouquin sur le deuil, le premier, bizarrement quand on perd quelqu'un comme ça, dont on se dit qu'on ne pourra jamais lui survivre tellement on l'aime, il y a bizarrement une sorte de libération qui s'opère. Et moi j'ai un peu vécu ça, c'est-à-dire que je me suis autorisée des choses que je ne me serais jamais autorisée si elle avait encore été en vie, et j'avais un moteur intérieur qui correspondait aussi à son absence, transformée en présence intérieure de moi. C'est-à-dire que j'ai un peu vécu pour elle, et je suis allée au bout de mes envies pour elle. Donc voilà, après j'ai fait une colle journalisme, j'ai été placée en stage à Antenne 2, donc j'étais plutôt majeure de ma promo. Pour rester à Paris, il me fallait un boulot fixe, j'étais pigiste, on m'a proposé de la météo, j'ai accepté, mais moi je voulais être Christine O'Crainte, ou je voulais être grand reporter. Donc même si je n'ai aucun mépris pour ce que j'ai fait, ça m'a plutôt amusée de faire ça, et c'est devenu un truc super. Regardez la météo à l'époque, voilà. Puis j'ai pu faire des enfants, enfin moi j'y ai trouvé mon compte à ce moment-là, mais intellectuellement, j'avais d'autres choses à me prouver. Avec l'estomac bloqué, vous aviez dit non aux propositions de reportage sportif de Gérard Rolls, mais en 89, vous avez accepté avec lui l'escalade du Mont-Blanc, rien que ça, on a les images. Non ! Si ! Je ne l'ai pas revue ! Pour voir si ma vieille carcasse est encore capable de faire ça. J'en suis très fière aujourd'hui, j'espère qu'elle tiendra jusqu'au bout. Un peu plus loin, l'arrête devient moins hostile, un précipice à droite, un gouffre à gauche, il suffit d'aller tout droit. On a gagné ! On l'a fait ! C'est bien ! Et vous avez été malade à crever, non ? J'étais malade, effectivement. D'abord, j'avais le vertige. Donc ça, c'est marrant, ça illustre très bien ce bouquin-là. Ça veut dire que parfois, il faut puiser dans nos fragilités et les affronter pour avancer. Le vertige, je ne me suis dit jamais que je ne serais capable de faire ça. Ben si, j'ai trouvé des ressources. Notamment, il y a un couloir qui s'appelle le couloir de la mort, après le refuge du goûter qu'il faut franchir avant 3h du mat', parce que sinon, on dévisse, on glisse et on se tue. Donc là, vous êtes encordé et en bas, vous avez le vide. La première épreuve, c'est les WC du refuge du goûter. Vous devez sortir à l'extérieur et vous avez des WC à la turque au-dessus du vide. Il y a 3 000 mètres en dessous. Donc déjà, il ne faut pas être constipé. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y avait ce couloir de la mort. Et puis, au refuge Valot, c'est juste avant l'arrêt de finale. Là, j'ai vraiment eu migraine, vomissement et je n'avais plus de force. Et là, Gérard m'a dit, tu ne peux pas te faire ça, tu ne peux pas abandonner à ce moment-là. Et je me suis dit, oui, je ne peux pas lui faire ça. Ce n'est pas possible, pas deux fois. Donc, je suis allée au bout. Gérard Rolls qui a tenu, vous envoyez un message depuis Rome. On l'écoute. Si j'étais, moi, le magicien d'Oz, hop, une baguette magique. Tu voudrais être présentatrice de quoi ? Ou productrice de quoi ? Alors, évidemment, c'est à vous, c'est déjà pris. Mais quelle émission, Sophie ? Ça, c'est une question délicate parce que ça fait partie des discussions que j'ai avec mes directions en ce moment. Plusieurs choses qui m'intéresseraient. Mais surtout, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je n'ai pas envie de donner des pistes. Mais surtout, il y a deux pistes. Une émission qui me permette d'utiliser tous les registres, tous les panels que j'ai expérimentés jusque-là. C'est-à-dire que moi, je peux autant mettre le curseur dans le divertissement que dans le journalisme, que dans l'interview, que dans l'humour. Voilà. Donc, je peux utiliser tous les curseurs. Donc, j'aimerais bien un programme qui propose toutes ces facettes. Plus c'est large, plus ça vous plaît. Et le deuxième truc, c'est peut-être faire quelque chose sur lequel on m'attend moins. Mais que j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire ça un jour. C'est des documentaires incarnés pour s'attaquer à un sujet un peu plus profond. Et pourquoi pas sur votre chaîne. Ah, ben voilà. C'est vrai qu'on aime bien les documentaires sur notre chaîne. Voilà. Plein de projets dont on...